Bonjour Byron ! Salut Michel ! En plein entraînement ? En plein entraînement ! J'ai une question à te poser. Oui, dis-moi. Si j'ai un souci dans mon rythme, qu'est-ce que tu me conseilles ? Si j'ai un rythme un peu saccadé, si je suis un peu crispé, et que je suis pas bien en forme, et je voudrais vraiment être en rythme pour la journée, qu'est-ce que tu me recommandes ? Bien-sûr. Alors moi, il y a deux choses que j'essaye de faire quand je travaille le rythme. Alors tout d'abord, ça commence par l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est viser sur un coup de wedge par exemple, où on va viser 40 mètres. Et ensuite, on va faire la même chose en tout petit peu plus long, avec un ferset par exemple. On va viser le sous-entemètre, et juste pour bien qu'on cale le rythme, on essaye vraiment de se le faire doucement. Donc on joue doucement, pour pas qu'il y ait de grosses vitesses, ou de pertes d'énergie au moment de l'impact. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu sur-club en fait ? Je sur-club dans un premier temps, pour ensuite augmenter petit à petit la vitesse. mais pour qu'elle soit toujours de la même régularité. D'accord. Ensuite, je fais 2-3 balles comme ça, et après je vais augmenter la vitesse petit à petit. Et j'ai remarqué aussi que tu as un bon équilibre final. C'est important ça aussi. Ah, c'est très important. Donc c'est relié en fait. Bien sûr. L'équilibre final. Est-ce qu'on pourrait penser à arriver déjà à un bon équilibre final, pour justement garantir déjà une diminution de la vitesse ? Moins brusque. Bien sûr. Alors moi je pars du principe où, si par exemple j'utilise des gros muscles, c'est-à-dire pour tout ce qui est rotation, cuisses et les abdos, je vais être beaucoup plus en rythme et avoir un meilleur équilibre. Alors qu'un mouvement saccadé ça va venir des épaules et des bras, et c'est des tout petits muscles, et donc du coup je vais perdre mon équilibre. Que ce soit en avant ou en arrière. D'accord. Donc en gros, si je résume, c'est les appuis, l'équilibre au départ et surtout je sur-club. Une fois que j'ai sur-clubé, je cherche l'équilibre tout le temps, et particulièrement à la fin du swing. Voilà, c'est ça. Les grands muscles garantissent cette stabilité et ce bon rythme. Bien sûr. Oui, c'est ça. Bon. Et alors si la personne te dit, mais j'arrive pas à tourner, j'ai du mal. Alors qu'est-ce que tu conseilles alors ? Parce que tout le monde n'a pas aussi de cette souplesse pour bien tourner. Bien sûr. Alors tout le monde a la possibilité de bien tourner. La seule chose, c'est en général, c'est un problème de posture. D'accord. Donc en général, on voit les gens qui voient à la télé une posture très dynamique. Alors ce sont des joueurs, c'est des athlètes, d'accord ? D'accord. Donc ils travaillent la souplesse de tout ce qui est bas du dos et des ischios. Nous, on a un métier, on est assis, on est dans la voiture, dans les bouchons. Donc du coup, nous, il ne faut pas avoir peur de se dire, je suis debout. Parce que tout le monde arrive à tourner. C'est juste que si je suis trop penché, c'est mon haut du corps qui va tourner. Donc les épaules et les bras. D'où un mouvement un petit peu saccadé. Plutôt que quand je suis plus debout, pouvoir tourner. Les grands muscles. Donc en fait, la posture plus grande garantit une meilleure rotation et tout s'enchaîne en fait. En général oui. D'accord, ok. Donc c'est cette tension, ces gens qui n'arrivent pas à tourner. C'est souvent, ils veulent trop bien faire, trop crisper. Et donc des postures pas assez ample, pas assez large. Pas assez ample, pas assez large, pas assez grand. En général, on voit beaucoup de gens qui sont très pliés au niveau des jambes. De façon à être bien stable dans le sol. Donc c'est pas parce qu'un champion fait quelque chose qu'il faut le faire aussi. Ah bah non. Il faut surtout jouer son golf et pas toujours les repères qu'on voit à la télé. C'est bien ça. Parce que tout le monde est différent. Bah Aaron, merci beaucoup pour ces supers conseils. Merci Michel. Merci. 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 Merci.